salam alaikum miyayah al-salam je suis chaque at-appareil kara kong shih al-abes j'espère que tout le monde va bien je reviens faire du vidéo blog juste donner mon point de vue sur des événements qui se produisent chez nous dans la région etc trois événements majeurs auxquels je pense Trois événements. L'élection en Tunisie, la première élection démocratique en Tunisie, qui est un événement majeur à mon avis. L'interpellation de Khal Danzar, général algérien en Suisse, et on a appris ce soir, visiblement, selon ses avocats, il a tout de suite quitté la Suisse, bien sûr. Ça, c'est un événement aussi que je pense important, et puis je pense qu'il y a une tente de commentaires sur Internet à ce propos. Troisième événement, qui a aussi circulé sur Internet, mais grave, grave, c'est la capture et l'exécution du colonel Mamar Gaddafi, Malekrimolouk, qui a fini lynché, visiblement, un événement aussi qui a fait le tour. Je voulais juste donner mon avis vite fait, ou la Maliche, même si je sais qu'il y a des gens... Il goulou lit, non, je suis mali, mais je donne quand même mon avis. Sur ma page, je ne vais pas sur la page des gens imposer mon avis, sur ma page, c'est normal, j'essaye de m'exprimer, il n'y a pas de problème, les gens peuvent commenter, s'ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent se bagarrer, j'ai déjà dit, c'est fini les bagarres. Donc les événements, premier événement, la Tunisie, moi je leur dis, bon courage Elkhawa, bravo, bonne continuation, j'espère que ça va marcher, ça va être difficile, bien sûr, on ne construit pas un pays du jour au lendemain, sur une seule élection, etc. Il va y avoir des événements, des détails, des choses, ça va avancer, ça va reculer, etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr, mais je pense que l'élection de la constituante telle qu'ils sont en train de la faire, les Tunisiens, dans son principe, c'est un exemple pour nous tous, les pays de la région, sur la démarche sur laquelle il faut avancer. Bien sûr, il ne faut pas comparer les pays, les pays ne se ressemblent pas, les histoires ne se ressemblent pas, on a vu que l'Algérie a une histoire différente, etc. Bref, je ne veux pas comparer comme ça, juste simplement, bêtement. Mais la démarche en elle-même, dans son principe, elle est encouragée. Je pense que c'est un exemple. Les gens, ils ont essayé de faire des bêtes, ou ils ont essayé, c'est le mot, c'est ici, ils ont essayé des bêtes sur des bases solides, des bases qui sont un rassemblement de tout le monde, un compromis, pour reprendre le terme qui normalement convient, un compromis mabine. Et c'est sur ça que ça peut se juger, en fait. Est-ce que la construction Raït marche bien, d'une manière saine ? Oulala, c'est sur ça. Séparation des pouvoirs, protection des libertés, tadawra al 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 hokm, respecter la majorité, protéger la minorité, pour qu'elle puisse proposer son programme, son discours, etc. Les Tunisiens, ils sont en train d'avancer sur ça. C'est très difficile, mais ça avance. Et c'est vraiment bien. J'espère que les élites, ceux qui jouent un rôle important dans les événements, ils vont faire attention à ça. Je leur souhaite de tout mon cœur. Deuxième sujet, vite fait, Khaled Nzhar, qui a été interpellé en Suisse, il y a eu un dépôt de plainte comme étant ministre de la Défense responsable de massacres ou d'exécutions, etc. Dans la période des années 90, quand il y a eu la guerre civile, il y a eu un coup d'État en 92, affrontements armés, etc. Eh bien, il y a eu énormément de massacres et beaucoup de témoignages, etc. disent, blé, certains responsables militaires sont impliqués dans ce genre de décision. Et c'est ça que la justice doit élucider. Malheureusement, ça ne se fait pas chez nous. Il n'y a pas de justice, Andra. Là, il faut le dire, tout le monde le dit. Bien sûr, il va y avoir des gens, Idrloufiya, et tout, et tout. On connaît le système. Mais tout le monde le dit, blé, mais quand je la justice, Andra, c'est-à-dire la justice, elle n'est pas séparée des autres pouvoirs, et tout, la justice du téléphonisme, Andra. Du coup, c'est-à-dire, voilà, il y a une justice internationale, il y a une justice dans d'autres pays, où les gens, ils peuvent déposer plainte et ils peuvent interpeller la personne si elle a commis des crimes. Elle a commis des crimes. Eh bien, c'est exactement dans ce cadre que le général, d'après les informations que moi j'ai lues sur Internet, comme tout le monde, c'est ce qui s'est passé. Et là, aujourd'hui, on a appris par ses avocats, visiblement, par une télé suisse qui a rapporté l'information. Blé, il a déjà quitté la Suisse, tu vois. Donc, voilà, c'est-à-dire, quand on interroge quelqu'un ou quand on veut la vérité, etc., les gens, ils ne veulent pas de la vérité, ils ne veulent pas, voilà. La justice, elle se fera un jour ou l'autre. La justice, elle se fera un jour ou l'autre. Ce qui s'est passé dans les années 90, maintenant, tout le monde le sait, c'est une affaire qui a 20 ans d'histoire, donc les gens, ils ont digéré. C'est vrai que les traumatismes, ils sont encore là, mais les gens sérieux, les gens qui ont fait des enquêtes, les gens qui ont des dossiers, etc., gâle bel hôme, en fait. Même si, mais elle, même l'opinion nationale, l'opinion publique, l'opinion publique, elle sait tout, en fait. Va écouter les jeunes flestades qui font drôle qu'elle a les événements et tout. C'est là où tu comprends. Blegal, c'est... Voilà, donc la justice, tu ne peux pas la fuir. Si tu la fuis aujourd'hui, elle te reprend demain. L'histoire, elle est faite comme ça. C'est ce que nous démontre l'histoire tous les jours, depuis des siècles. Troisième événement, pour ne pas faire plus de 15 minutes, je pense que je vais les dépasser. Troisième événement, capture et exécution de Qaddafi. Moi, j'ai tout de suite condamné ça sur ma page Facebook. Tout le monde sait. Ceux qui me suivent sur Facebook, qui connaissent mes positions, je n'ai pas envie de les réexpliquer, mais d'arra où je dis, depuis détaillé, etc., ce n'est pas la peine. Sauf que, bien sûr, Qaddafi, il a fait dans la violence totale, et la violence totale, il l'a subie. On a vu comment les gens ont été exécutés. On a vu. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me fait la leçon et tout. Je lui ai montré la vidéo de gens. Ils ont été exécutés. C'était des groupes de gens comme ça. Je peux vous mettre le lien. Ils les ont attachés et ils les ont exécutés. Malheureusement, quand je ne suis filmé, je ne suis pas à dire qu'ils ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça, tu l'ont attaché, c'est quoi l'horreur hadique. Et on a vu l'horreur aussi de l'exécution de Qaddafi, ce qui est intolérable. Si on veut un pays de justice, de droit, on passe les gens devant un tribunal. Moi, c'est ce que je pense. C'est pour ça que je condamne son exécution, en bonne et due forme. C'est clair que là, c'est une tâche noire sur... Pardon. Sur ce qui se passe. C'est une tâche noire. Et je pense aussi que cette exécution, c'est un avis personnel que je déduis. Bien sûr, je ne suis pas sur... Je ne suis pas informé... Je ne suis pas sur le terrain, etc. Mais on voit bien que cette exécution, elle n'est pas due au hasard. Elle n'est pas due au hasard. J'ai même vu Sheb, le fils de Qaddafi, juste avant qu'il meure. On voit sur la vidéo qu'il était étourdi. Ça se voit qu'ils les ont... À mon avis, ils les ont drogués. Il était étourdi. Il était étourdi. Où l'ahor gelluntas skran ? What skran ? En pleine bataille, skran ? Non. Très probablement, les Etats-Unis, l'OTAN et tout, ils sont en train de jouer avec le feu. Bien sûr. Je pense que le fait de montrer comme ça les images, ils les ont... Ils pouvaient ne pas les montrer, en fait. C'est-à-dire, tout de suite, ils vont interdire le thwar, les khanultem, ils donnent un ordre de absolument rien filmer. Mais Houma, non. Visiblement, cette affaire, elle cache quelque chose. Et à mon avis, les Américains et l'OTAN, ils sont derrière. Et ils veulent affaiblir la Libye. Ils veulent affaiblir le CNT. Ils veulent les montrer comme étant des sauvages, des gens qui ne... Sur qui ils peuvent faire pression, tu vois. Ils veulent pouvoir faire pression sur eux. Pour moi, je l'analyse comme ça, en fait. C'est pour ça qu'ils ont montré les images. C'est pour ça que, probablement, comme disent certains, Kadhafi a été arrêté avant. Et ils l'ont mis dans un trou. Ombad, ils ont informé les thwarbs, l'Irafel, Plaza Fulania. Ils ne l'ont pas arrêté juste comme ça. Ombad, bien sûr, les Sheddo, ils se sont déchaînés sur lui. C'est une horreur, bien sûr. Ça a choqué tout le monde. Mais je ne pense pas que ça soit dû au hasard. Ils ont montré les images mais je suis choqué ou n'est. C'est un but. Il y a un but. C'est un avis personnel. J'analyse comme ça la chose. Et puis, c'est tout. J'arrête là. J'ai donné mon avis. Mon commentaire, je l'ai résumé, vite fait, sur trois événements importants. Pourtant. Voilà, c'était tout. Salaam alaikum. Bonne nuit. Bonne soirée. A la prochaine vidéo.